Emmanuel Macron se tourne vers le passé mais n'oublie pas le futur parce qu'il faut se souvenir qu'au-delà de la jeunesse, il invite également les mairies à faire un effort sur ce travail de mémoire qui jusqu'à présent ne fait pas assez de place à tous ces soldats africains. Il y a des mairies qui le font déjà, il y a des populations, les frères d'armes survivants qui continuent de raviver ce souvenir mais l'État français et les mairies ne prennent pas suffisamment leur part et là-dessus, le président Macron a raison d'insister pour inviter les mairies parce que quand on parle d'un Tcherey par exemple qui venait du Gabon, ça ne dit pas grand-chose aux Français aujourd'hui, pourtant ils faisaient partie des officiers français qui ont contribué à la libération. Quand on parle de nombreux autres soldats et même quand on parle de Léopold Sédar Senghor, ça ne rappelle pas grand-chose, pourtant tous ces noms-là doivent être rappelés à la fois les plus prestigieux et les moins prestigieux pour que chacun comprenne la part qui a été prise par chacune des composants de la société française. Et de ce point de vue-là, quand on fait le parallèle avec l'histoire actuelle, on se rend compte que le porte-parole du gouvernement français par exemple est quand même une Sénégalaise issue de l'immigration qui a été naturalisée française et qui porte la parole du gouvernement français. Jusqu'à présent ce n'est que dans le sport qu'on avait une représentation de la France aussi diversifiée. Au niveau de l'Assemblée nationale c'est pareil, l'ascendance africaine est reconnue et représentée. Et on a un ambassadeur aujourd'hui de France en Ouganda qui a été un ami de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, la promotion Senghor. Et donc il y a cette diversité dans la représentation de la France qui fait qu'Emmanuel Macron n'est pas tourné que vers le passé, il se tourne également vers le futur. Et même s'il y a des points sur lesquels on peut encore lui reprocher de ne pas être suffisamment proactif et de ne pas être décisif, on doit saluer le fait qu'aujourd'hui il ne se tourne pas que vers le passé mais également vers l'avenir. Quelle portée ça, au-delà des symboles politiques que l'on commente comme ça entre nous, pour ces communautés ? On parle donc de Guinéens, d'Ivoiriens, d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, c'est une reconnaissance tardive, on le sait. La France a longtemps hésité, a pris son temps pour rendre hommage à ces populations. La France officielle a pris beaucoup de temps parce que quand vous regardez au niveau des populations, ce problème-là ne s'est pas posé. Les libérateurs étaient salués par les populations qui étaient libérées. Après la reconnaissance officielle, elle est importante ? Elle est très importante, elle est capitale. Parce que sinon, c'est la dimension que personne ne verra. Ce sera comme un iceberg dont on ne voit que la pointe. On dit qu'ils ont été là, mais personne ne sait qui était là et dans quelle proportion. Et donc là, aujourd'hui, faire cette reconnaissance officielle à la fois de la France d'en haut et de la France des mairies, c'est très important pour que tous comprennent quel a été l'effort de guerre, quel a été l'effort des différents alliés, y compris les Africains. Et je crois que ça, ça arrangera beaucoup de choses, y compris en termes de représentation. Quand on voit aujourd'hui comment l'Italie et la France sur la question des migrants se comportent, c'est pas très honorable non plus en termes de mémoire. De dire que, enfin, c'est pas trop leur demander que de dire, il y a quelques années, il y a 75 ans, c'est à peu près la même route que prenaient les tirailleurs sénégalais, les goumiers et les spahis pour entrer en France et libérer le pays. Donc je pense que c'est important de ce point de vue-là, à la fois symbolique et historique. La reconnaissance historique et de mémoire, elle vient aussi par l'éducation. Il faut peut-être faire plus de place aussi dans nos livres d'histoire à ce débarquement de Provence dont on disait qu'il est moins bien connu que celui de Normandie. D'autant plus que là, pour le coup, c'est la France qui se libère. C'est ça qui rend le débarquement encore plus symbolique. C'est la France par elle-même qui se libère et qui recouvre à la fois ses valeurs, mais sa grandeur également. Et donc si on ne lui donne pas toute la place qui est la sienne dans l'histoire, c'est comme si on avait l'impression que seuls les Américains et les Britanniques ont joué un rôle dans la libération de la France, ce qui est entièrement faux. Donc il est important que les soldats, les résistants et tous les alliés africains qui ont pris part à cette guerre-là soient salués et reconnus par l'histoire officielle, à la fois centrale du gouvernement, mais aussi des communautés urbaines et rurales de France. C'est important de rappeler ça.